Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous annoncer l'année du corbeau sur Airstone Ben Broad vient de l'annoncer il y a à peine une heure, vient de le communiquer donc les prochaines extensions de cette année, voilà hop, on a quelques petites images, c'est les premières images qu'on a, on peut déjà commencer à faire nos suppositions, nos suggestions, on a les 3 extensions qui sortiront dans l'année 2018 et à travers une vidéo très très bien montée d'ailleurs, qui nous rappelle tout ce qui s'est passé en 2017 les 3 extensions de 2017, Ben Broad nous présente ce qui va se passer en 2018 donc un petit peu l'action qu'il va y avoir sur Airstone, il a annoncé pas mal de choses très sympathiques, donc du coup je voulais vous en parler donc il y a cette extension, bon les 3 extensions, ça c'est cool bon ça c'est, on s'y attendait forcément, il va y avoir un nouveau skin de druide qui va sortir, qui s'appelle Lunara, donc c'est cool, druide n'en avait pas, il me semble, druide n'en avait pas, donc c'est cool qu'il y en a un comment l'obtenir, il suffira de faire 10 parties sur la nouvelle méta, en fait il faudra jouer 10 parties je crois en mode classé de la nouvelle méta en fait qui va, après l'extension, il faudra jouer 10 parties et vous allez l'avoir, ou gagner 10 parties peut-être un truc dans le genre, mais voilà, il est gratuit et il sera facile à avoir et ça c'est la deuxième annonce la troisième annonce, peut-être un petit peu moins bonne nouvelle pour des gens, mais en gros c'est c'est, c'est, hop, je vous mets ça les cartes qui vont disparaître, donc il va y avoir la rotation en même temps sur le mode wild, je vous fais un résumé simple mais je vous mets la vidéo évidemment en description n'hésitez pas à aller la voir, elle est magnifique alors voilà, les 3 cartes qui vont disparaître on a le bloc de glace qui va disparaître ah là 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 là, ils disent donc qu'ils préfèrent laisser un petit peu de place pour d'autres decks mags et que le bloc de glace a déjà fait son temps le code light, bon, qui va disparaître, alors ça je ne me rappelle plus ce qu'il a expliqué le géant des montagnes qui va disparaître aussi du mode standard qui va disparaître, donc il va aller en mode wild et qui va, par contre, repasser à 20 points de mana donc comme avance en nerf donc en gros, si vous êtes à 10 points de vie, il coûtera 0 avant c'était ça, donc comme ça le démoniste pourra le rejouer et ça va être très très fort, mais en wild en tout cas voilà, donc ça c'est les petites annonces de cartes mais le plus intéressant et le plus important et c'est ça dont je voulais vous parler mesdames, messieurs c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je suis très content je suis très très content, c'est cette nouvelle c'est cette news, cette news mesdames, messieurs ça me re-hype de Airstone à l'infini cette news c'est un mode tournoi sur Airstone qui va être incorporé d'ici très peu de temps un mode tournoi, donc voilà c'est incorporé dans le jeu donc en fait on pourra juste cliquer et s'inscrire à un tournoi automatiquement dans le jeu, il n'y aura pas besoin de passer par un site ou quoi que ce soit, donc c'est archi cool ça veut dire quoi ? ça veut dire que, bon pour l'instant il y a marqué que c'était maxi joueur mais bon, c'est toujours ça ça va peut-être augmenter par la suite ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en stream je pourrais juste lancer un petit tournoi voilà les gens pourront s'inscrire on pourra prendre des decks comme ça et puis on pourra choisir les 3 decks c'est le jeu, il n'y aura pas de triche possible parce que c'est le jeu si t'as plus que 3 decks, tac, ça ne marchera pas il y a 6 joueurs maximum donc on peut aussi se faire imaginer des soirées entre potes voilà vous êtes en soirée entre potes tac, ou vous vous dites vas-y on a on a envie de se faire une petite partie de jeu vidéo au lieu de se jouer une petite partie de Wii on se fait une petite partie d'airstone les 6 joueurs s'inscrivent en tournoi directement depuis le lobby et on se fait une petite game c'est archi cool, je trouve ça tellement génial et je trouve que ça fait tellement longtemps qu'ils doivent incorporer ça et ils le font enfin donc je suis extrêmement heureux voilà, et dès que ça sortira on pourra l'essayer en machin alors je ne sais pas s'il y aura des récompenses ou pas ça je sais que les gens aiment bien savoir à l'avance comme ça les récompenses etc se préparer mais je ne sais pas du tout s'il y aura des récompenses peut-être qu'il y aura même plus que 6 joueurs là il y a marqué 6 joueurs mais peut-être que lorsque tu crées le tournoi tu choisis le nombre de joueurs je ne sais pas du tout je ne sais pas comment ça se passe mais en tout cas c'est cool en tout cas c'est archi cool je vous mets la vidéo dans la description j'espère qu'elle vous plaira et puis j'ai hâte que ça sorte je vous fais des bisous à tous et je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao les potes et puis j'ai hâte que ça sorte